alors je sais que vous n'allez pas me croire mais nous sommes bel et bien ici au hara de la haine oeuf tout le monde connaît le hara de la haine oeuf torgy saliou évidemment en bretagne regardez derrière moi regardez regardez ce qui se passe là il n'y a que des camions de matos du matos de la télé de la vraie télé et ici nous avons le directeur de production d'une nouvelle série qui va faire suite à plus belle la vie non mais c'est pas une blague le vrai plus belle la vie qui se passe au hara de la haine oeuf paul sergent vous nous devez des explications qu'est ce qui se passe ici s'il vous plaît donc on tourne une série qui s'appelle des terres en deux mots qui n'est pas la suite de plus belle la vie c'est une nouvelle série qui se passe au sein d'un lycée agricole donc à proximité d'ici à vitré en bretagne et qui raconte le quotidien de jeunes en terminale dans un lycée agricole tanguy saliou tu dois nous raconter comment ton hara de la haine oeuf est devenu est devenu le décor le théâtre d'une série télévisée raconte en fait il ya trois mois il ya une personne qui m'appelle qui s'occupait de la culture à vitré communauté et qui m'appelle et qui bonjour monsieur saliou comme vous le savez la série télévisée plus belle la vie c'est arrêté et donc la personne me dit bon la nouvelle série télévisée en fait se produit à être elle à 5 kilomètres dans un ancien lycée agricole et il me dit on cherche un décor pour pour tirer pour pour tourner quelques quelques séquences un décor de hara est ce que vous accepteriez qu'on vient filmer chez vous moi je dis ben venez et puis voilà ils sont venus comme ça et puis voilà et aujourd'hui ils sont là déjà est ce que ça va ça va être une quotidienne une hebdomadaire ça va être diffusée sur quelle chaîne enfin on a envie d'avoir un peu le quelques détails c'est une quotidienne qui va être diffusée sur france tv slash et qui a aussi pour vocation de devenir une hebdomadaire puisque chaque épisode dure sept minutes un dur pas sept minutes et pourra être agglomérée semaine après semaine en un seul épisode de 35 minutes l'idée du le concept s'en dévoiler on va pas spoiler évidemment mais on parle du monde agricole là on est dans un milieu cheval donc c'est bien déjà vous considérez vous pas comme la saffaire des fois que le monde agricole le monde du cheval fait partie du monde agricole pourquoi vous avez vous parler du monde agricole et c'est quoi c'est quelque chose de dramatique un peu comme plus belle la vie ou plus bas plus jeune pas plus sympa plus je pense que la volonté de france télé ici c'est de faire justement une passerelle entre le monde agricole qui est un monde qui est peu connu et la jeunesse et de parler aussi de la jeunesse dans le monde agricole et dans les mondes ruraux en quoi ça te fait plaisir parce que c'est quand même une série si j'ai bien compris qui est là pour montrer le monde agricole aux jeunes que le monde agricole n'est pas juste qu'une candidature au suicide on est bien d'accord voilà bon en fait c'est l'objectif de cette série télévisée c'est que dans 15 ans il n'y aura plus d'agriculteurs et ils sont mandatés par le ministère de l'agriculture pour susciter des vocations donc moi je suis hyper partant pour ça parce que c'est vrai que c'est notre avenir aussi nous on n'est que de passage donc dans dans quelques années on aimerait bien transmettre aussi quoi en bretagne à l'entrée de la bretagne on n'est pas loin de vitrée entre l'aval et vitrée en fait au radel 9 comment vous en êtes arrivé à filmer ici chez tanguy chez notre ami tanguy là où il ya plein d'étalons du coup il ya de l'activité remarqué au radel 9 alors on fait énormément de repérages avant de lancer une série comme celle là on a choisi la bretagne parce que c'était un endroit qui parlait à tout le monde en terme rural à toute la france on a choisi ce hara en particulier parce que on a décidé de s'implanter à vitrée qui est à mi-chemin à qui vraiment la porte de la bretagne à proximité immédiate de paris on a aussi besoin de faire venir du matériel de paris très souvent aussi un tournage qui va durer sur le long terme on est hélas pendant plus de six mois en tournage ici le hara de la haineuve était à côté de notre qg notre camp de base qui est le lycée lui-même qui se trouve à côté de vitrée le lycée de comment rappelez-moi eri l'ancien lycée agricole l'ancien lycée agricole des eris qui se trouve à etrel sur la commune d'etrel et que vous avez réhabilité en fait du coup pour en faire votre point central j'imagine voilà c'était un lycée désaffecté et on l'a entièrement redécoré réhabilité de manière provisoire pour le moment parce qu'on sait pas encore s'il va y avoir une saison 2 et c'est vrai que si la série trouve son public on va être amené à s'implanter de manière plus durable ici à vitrée et à peut-être potentiellement transformer ce lycée en studio mais bon tout ça c'est hypothétique pour le moment et alors ça va commencer quand les diffusions du coup la diffusion commence le 4 octobre donc sur france tv slash et ça va durer près de 20 ans comme pub belle la vie on se reverra avec des barbes blanches là tous les ans mais oui certainement c'est ce qu'on espère en tout cas on espère le succès le plus conséquent pour la série et pour des terres sur france tv slash eh bien c'est ce qu'on espère aussi parce qu'on est passionné du monde agricole et qu'un en particulier mais agricole évidemment en général et donc c'est quand même une super nouvelle qui est une série dont je vous rappelle le nom des terres qui va dont la diffusion va commencer ça y est j'ai oublié dans six mois un an le 4 octobre le le 4 octobre voilà sur france tv slash tout le monde devant vos postes pour aller pour voir des images du hara de l'année 9 comme vous le l'avez vous ne l'avez jamais vu à bientôt